... Je voudrais d'abord remercier le préfet de Mbourg et les maires de Mbourg et de Salis. Également l'ensemble des autorités qui nous ont accueillis ce matin dans le département de Mbourg. Donc les forces de défense et de sécurité, la police et la gendarmerie. Donc qui ont bien voulu se joindre à nous pour faire un peu la visite de nos chantiers dans le département de Mbourg. Il y a quatre composantes aujourd'hui que nous sommes venus voir. C'est d'abord la maison où nous sommes aujourd'hui. Donc l'espace Sénégal Service, la maison du citoyen. Où nous allons en tout cas avoir un guichet unique pour l'administration. Nous voulons permettre vraiment à chaque citoyen d'avoir beaucoup de facilité à se doter d'actes administratifs. C'est pour cela que le président de la République, Macky Sall, nous a instruits vraiment de travailler avec l'ensemble des administrations en utilisant le digital comme support. Donc cette maison que vous voyez ici est une maison digitale. D'abord elle est connectée à de l'affût optique, donc avec du haut débit. Mais également elle est connectée à un réseau de 45 autres maisons qui sont dans l'ensemble des départements du Sénégal. Ce qui permettra tout simplement que véritablement les opérateurs qui vont travailler ici pourront interagir avec ceux de Dakar, de Guédiouaille, de Kérougou, de Founjoun, de n'importe quel département du Sénégal. Ce qui va faciliter donc la vie à nos concitoyens et je pense que cela va transformer en réalité le souhait du président Macky Sall qui est d'avoir cette administration de proximité. Cette administration qui sert le Sénégalais partout où il va se trouver. Donc une vraie équité au niveau de l'accès au service de l'administration. Mais également pour une meilleure connaissance du territoire, Bourg notamment, qui est une ville économique extrêmement dynamique. Nous avons prévu d'avoir un système qui nous permette d'avoir l'ensemble des données, soit les données géographiques du département, mais également l'ensemble des données de la vie économique sociale du département de Bourg. Donc c'est des drones qui seront acquis pour permettre vraiment d'avoir toutes ces données. Nous voulons que quand un investisseur vient, qu'il soit sénégalais ou étrangers, qu'il veut investir dans le département de Bourg, qu'il puisse disposer de l'ensemble des données du département. Et je pense que cela va renforcer l'attractivité du département de Bourg quand on sait aujourd'hui toute la dynamique qui est en train d'être vraiment menée par les autorités pour renforcer l'économie de ce département. Donc clairement, c'est un vrai enjeu de développement, en tout cas un outil que nous mettons en plus pour vraiment permettre l'essor de ce département. Au-delà de cela, le président de la République, Maki Salle, nous a instruits de renforcer la connectivité, notamment la connectivité des espaces publics. Donc la plupart des espaces publics du département de Bourg, notamment de la commune, mais également de la station balnéaire de Sali, vont se doter en Wi-Fi public pour permettre l'accès universel de nos concitoyens à l'Internet au débit. Au-delà de ce projet, nous avons la composante pour l'éducation. Là, nous avons permis à l'Université virtuelle du Sénégal de se doter de 100 clients légers pour permettre aux étudiants qui viennent dans ces espaces de disposer également d'outils de travail qui leur permettent d'avoir accès aux différents enseignements qui sont en ligne. Également, nous avons un vol extrêmement important avec le ministère de l'Intérieur. C'est l'occasion pour moi de saluer vraiment l'engagement des forces de défense et de sécurité qui nous ont accompagnés durant tout le processus pour vraiment sécuriser les lieux stratégiques de la ville de Bourg, mais également de la station balnéaire de Sali. Donc tout à l'heure, nous allons visiter le centre de commandement de Sali. Pour ce projet, Smart Sénégal, voilà un peu les entités qui sont présentes dans le département de Bourg. Sur ce volet-là, je pense que le ministère de l'Intérieur et les forces de défense et de sécurité reviendront. Plus en détail sur les chiffres, mais clairement, ils nous ont dit à chaque fois que nous avons mis ces dispositifs dans les différents endroits de la ville, nous avons constaté une baisse de la criminalité. Nous espérons que tout ça va être renforcé, surtout avec la mise en place du centre de commandement pour permettre à nos forces de défense et de sécurité, mais au-delà de l'ensemble des services de l'administration, que ce soit les sapeurs-pompiers, mais également toutes les structures au niveau de la santé qui doivent avoir à temps réel, en tout cas les incidents que nous notons dans les rues du départ de la commune de Bourg, mais également de la commune de Salie. Ils pourront agir directement et vraiment permettre à nos concitoyens de vivre dans un meilleur cadre, mais surtout avec toute la sécurité qu'ils font. Le projet globalement, c'est un projet de 150 millions de dollars pour l'ensemble des départements du Sénégal. C'est d'abord le câble sous-marin, comme je l'ai dit, pour renforcer la bande passante internationale du Sénégal, les 45 maisons du citoyen, le déploiement des points Wi-Fi, mais également l'équipement de l'ensemble des universités et surtout l'université virtuelle du Sénégal pour les étudiants. Autorité Inga Hamantane Nyamnyam Fudal, le préfet du département de Bourg, Également le maire de Mbou, mais aussi le maire de Mbou, mais aussi le maire de Salie. Aussi les forces de défense et de sécurité, qui sont les autorités, qui sont toutes les autorités, qui sont les autorités, qui sont les autorités, qui sont les autorités. Donc nous aussi, nous l'aimerons remercier Kisen Tahaway. Aujourd'hui, nous sommes pour vraiment visiter ce chantier, qui est le département de Mbou. Nous l'aimerons remercier la maison du citoyen. Madame, l'espace Sénégal Service, qui m'a permis de permettre de l'administration, qui m'a permis de vivre au niveau national, nous avons un guichet unique, qui est le département. Donc nous l'aimerons remercier le citoyen, qui m'a permis de faire accès à la plupart des services publics. Nous l'aimerons remercier le citoyen, qui est le département. au service du citoyen. Donc nous l'aimerons remercier le président Makissal, qui a donné le projet pour vraiment permettre de permettre de le citoyen, qui a permis de faire accès à l'administration, qui est le président de Mbou. Donc nous l'aimerons remercier la maison du citoyen. Nous l'aimerons remercier l'éducation. Nous l'aimerons remercier l'université, qui est le département de Mbou, qui a permis de voir l'espace numérique ouvert. Nous l'aimerons remercier l'enseignement supérieur, pour renforcer vraiment le système éducatif, pour permettre aux étudiants, qui a permis de voir l'espace, qui a permis d'accès à l'enseignement. En tout cas, nous l'aimerons remercier l'ordinateur, mais également un dispositif d'hébergement, de données, qui a permis d'être dans de bonnes conditions. Nous l'aimerons aussi, nous l'aimerons aussi, avec la Wi-Fi publique. La Wi-Fi est très bonne, nous l'aimerons remercier, parce que nous l'aimerons. Vraiment, les Sénégalais, nous l'aimerons accès à l'internet, parce qu'il n'y a pas d'internet, parce qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'internet. Donc, nous l'aimerons remercier l'internet. Ici, dans la place publique, nous l'aimerons avoir Wi-Fi, pour l'internet, nous l'aimerons avoir accès à la Wi-Fi. Tout à l'heure, nous l'aimerons voir un point. Il y a aussi, nous l'aimerons faire la sécurité. Nous l'aimerons aussi, c'est une ville touristique. La ville, nous l'aimerons vraiment barrer au Sénégal, nous l'aimerons. Nous l'aimerons vraiment vraiment n'a pas l'air. Nous l'aimerons, pour moi, il faut une ville sûre, nous l'aimerons renforcer la sécurité. Donc, nous l'aimerons, le président de la ville de Sénégal, nous l'aimerons vraiment à travers la ville de Mbou, mais également de Sénégal, les dispositifs, nous l'aimerons permettre, nous l'aimerons sécuriser les principaux acteurs de la ville de Sénégal, mais également de la ville de Mbou. Nous l'aimerons aussi, avec les forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, mais également la police nationale. Merci. Merci.